Et bien salut à tous les amis, c'est Satan Trek et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Sea of Sea Où nous allons parler et bien sûr un truc que nous n'avons pas parlé encore sur Sea of Sea Ce sont les forteresses espagnoles comme on les appelle Et oui, on n'en a pas parlé On a parlé, quand on a débuté, je crois qu'on avait parlé pour comment naviguer, les trucs de base Et là je vais vous montrer comment faire des forteresses espagnoles Même si ça avait déjà été fait, mais j'avais envie de le faire, voilà Bien sûr on va aller dans aventure Oh putain ça a changé, c'est vrai qu'il y a aussi la saison 9 je crois qui est sortie Du coup, à frêter un navire, je vais aller dans mes navires, voilà, j'ai mes navires Je vais pas prendre la brigande de temps les amis, merci, oh ça a changé, là aussi maintenant C'est comme ça, d'accord, du coup je vais prendre ma petite sloop, c'est vrai qu'elle était glaguée Donc je vais, j'ai pas beaucoup de pognon pour, je vais là, j'ai plus de 9000 mais bon tant pis C'est pour le bien de la vidéo, il me reste 5000, bon, naviguer en sloop Non, erreur, équipage fermé, ne vous fiez pas Au nom du bateau, je n'avais pas d'idée Donc du coup c'est parti, et allons à l'aventure Sous-titrage ST' 501 Donc les amis, nous y voilà Nous sommes sur Sea of Thieves Et comme promis, nous allons parler des forts, enfin des forteresses espagnoles Qu'est-ce qu'est les forteresses espagnoles ? Déjà, c'est des petites forteresses que vous pouvez trouver comme ça sur la carte Ah, bah tiens, d'ailleurs je suis bien de regarder la carte, il y a un Reaper pas loin Des petites forteresses que vous pouvez trouver comme ça sur la carte que j'en trouve une Oh, mais dis pas qu'il y en a une vers le Reaper, mais voilà, comme ceci, là il y en a une juste au nord, voilà, comme ceci Il y a une petite forteresse espagnole, vous pouvez les trouver comme ça sur la carte Et comment, comment dire, qu'est-ce qu'on fait dans ces forteresses ? Alors dans ces forteresses, bien sûr, qui dit forteresse dit comme une petite île, enfin une espèce d'île, mais une espèce de cache De cachette, en fait, au milieu de l'eau, au milieu de l'océan Et dans cette forteresse, quand vous allez arriver, il va vous falloir vous équiper d'une arme et de vos armes Et vous allez devoir vous battre contre des fantômes Ça sera des vagues de fantômes qu'il va falloir tuer Et aller jusqu'au boss, tuer le boss, et ce boss vous donnera une clé Que vous viderez la cage, enfin la cage, la forteresse qu'il y a ici Et que vous gagnerez pas mal de loot Bon, malheureusement, là, on a un Reaper qui risquerait de nous casser les couilles Surtout que j'ai pas vraiment assez pour m'acheter, enfin j'ai assez, mais pas vraiment assez pour m'acheter une case de stockage pour avoir pas mal de loot Donc, voilà, du coup, je vais pas me prendre énormément de loot Et les Reapers, on sait ce que c'est Après sinon, il y en a d'autres, il n'y en a pas qu'une D'accord Il n'y en a pas qu'une, quelque part, il y en a d'autres Il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres Il y en a d'autres, voilà, il y a deux Reapers Ah oui, d'accord, moi je suis servi Un Reaper là, un Reaper là, je suis entre deux Reapers Ouais, non, ça c'est autre chose Voilà, il y en a une là aussi Et il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a Il y en a encore une autre ici Et je crois qu'il y en a, ouais, il y en a encore une ici aussi Voilà, vous en avez plusieurs D'ailleurs, je me montre si je vais pas aller sur celle-là Plutôt celle au sud-ouest pour éviter de me fighter contre le Reaper C'est pas le but de la vidéo Euh, voilà Donc voilà, donc il va falloir vous battre contre plusieurs vagues de mobs Enfin, vagues de fantômes Et l'arme que je vous conseille de prendre Euh, pour Euh, cette, cette Fortress C'est tout simplement Le Pistolet Voilà, bon je prends le base, hein, je m'en fous C'est le pistolet Pourquoi le pistolet ? Pour deux raisons Déjà, d'une, ça a les, les fantômes de base Euh, avant le boss, ça les headshot Et de deux, c'est plus rapide à charger Euh, sinon si vous prenez Après, vous pouvez toujours prendre le trombon Mais le trombon, il est assez lent à charger Et si vous prenez le sniper Bah, le sniper c'est bien pour viser de loin Mais bon, c'est pas non plus le plus efficace C'est le plus efficace pour viser de très loin Pas de, euh, pas à bout portant Donc le pistolet est mieux pour le bout portant avec les fantômes Parce que ça les headshot Et surtout ça les, euh, comment dire Et surtout que c'est plus rapide à la recharge Donc du coup, nous allons Euh, nous mettre On peut se mettre un émissaire, hein Bien évidemment, euh, je sais pas On va prendre un émissaire, euh, vite fait Voilà, on va prendre un émissaire marchand Voilà Je prends un émissaire au pif, hein C'est juste pour que vous voyez Et du coup, j'ai dit que nous allons aller sur lui du sud-ouest Voilà, sud-ouest Hop, on va remonter l'encre Donc bien sûr, je vous montre pas non plus Comment y aller au plus rapide Mais je vais vous montrer les petits spots Ce qu'on peut faire Pour réussir, euh, assez facilement Le petit fort fantôme Enfin, le petit, la petite fort La petite forturette espagnole On les appelle espagnole Vous allez vite comprendre pourquoi On les appelle fort espagnole A cause du, euh, de la musique Voilà, tout simplement Donc on a dit sud-ouest, hein A cause de la petite musique Bon, j'ai quand même pas mal de routes Si j'évite d'aller Bon, euh, ça en fin de compte J'en ai rien à foutre Je crois que c'était des caisses de stockage de bois Et tout ça, mais non Je vais les virer Ça me sert strictement à rien Donc bien sûr, j'espère que cette petite vidéo Vous plaira, les amis Que ça sera pas Euh... Enfin, j'espère que tout simplement Cette petite vidéo vous plaira Il y en aura d'autres par la suite Où je vous parlerai de certaines choses Sur Sea of Steel Certains changements Surtout pour ceux Que ça fait un bon moment Que vous avez Qu'ils ont Qu'ils n'ont pas joué Voilà Parce que je sais qu'il y en a Beaucoup qui ont décroché le jeu Récemment Et qui, euh, D'autant à moi Ça faisait un moment Que je n'y suis pas allé J'ai découvert pas mal De petites choses Sympathiques Qui est Qui est arrivée Sur le jeu Bien sûr J'essaierai de vous parler De ce que moi Je connais Je ne vous parlerai pas De ce Je ne connais pas encore Là, la saison La nouvelle saison Vient juste de sortir Je crois Aujourd'hui Je ne sais pas Et trop quand Mais nous verrons bien Par la suite Bien sûr, les amis Sans oublier Que nous allons aussi Prendre un peu de nourriture Sur nous Parce qu'on risque de prendre Pas mal de dégâts Par les fantômes Comme vous savez Les fantômes adorent Se téléporter Et tout ça Alors Bien sûr Ces petits forts C'est des forts Que vous pouvez faire solo Comme là Je vais faire C'est des petits forts Que vous pouvez faire solo Comme à deux Ou comme à plusieurs Quand vous êtes plusieurs Bien sûr Quand vous êtes plaisir Bien sûr Le fort Va être beaucoup plus simple Beaucoup plus Court à faire Parce que Vous êtes deux Ou trois Ça va Voilà Améliorer vos chances D'aller plus rapide Mais tout seul C'est quelque chose Qui peut se faire Assez facilement Là je m'éloigne Un petit peu des reapers Pour éviter Qu'ils viennent m'attaquer Et qu'ils foutent En l'air de la vidéo Ça serait un petit peu dommage J'ai pas trop envie J'ai pas trop envie On n'est plus très loin Les amis On a fait au moins La moitié du chemin Il va juste falloir Que je tourne un peu plus Vers ouest Ah bah on le voit Elle est là-bas Vous voyez Cette petite La petite forme Là-bas Qui se dessine Ça c'est la forteresse Les amis On y est presque Et encore pour vous C'est pas très long Parce que vous avez La magie du montage Moi je ne l'ai pas Moi je ne me téléporte pas Ah c'est celle-là Il va peut-être falloir Que je fasse tout le tour Voilà Vous voyez Ça me tire déjà dessus Voilà J'ai des lags Voilà Bon ça va arrêter De me tirer dessus Vous inquiétez pas Voilà Ça va arrêter De me tirer dessus Il faudra juste Que je trouve L'endroit Où me garer Je crois que je suis Au bon endroit Pour me garer d'ailleurs Voilà Je vais voir Si je peux atteindre ici Parfait Ok Là on prépare Nos petits Jujous Notre petit joujou Voilà On a notre bouffe Nous avons des munitions Bien sûr Il y a des caisses de munitions Sur le fort Ne vous inquiétez pas Il y a des caisses de munitions Je vais vous montrer Ah C'est vrai que c'est le bordel ici Bien sûr Vous pouvez fouiller un peu partout Vous voyez Là il y a des petits trucs Comme ceci Là il faut que vous trouviez Les petits fantômes Qui se baladent un peu partout Pour activer le truc Ce qui est bizarre C'est que je ne les trouve pas Ça c'est bizarre ça Où est-ce qu'ils sont Regarde s'il n'a pas déjà été fait Alors là c'est bien fermé C'est bien fermé C'est bien fermé Ah ça c'est la meilleure Moi je les trouve directement Ah j'ai entendu un fantôme Se téléporter quelque part Je crois Ah 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 En haut Ah bah voilà Ah Joupé Oula faut que je fasse attention Oh non J'ai loupé ça Non Alors Là je m'en sors pas D'un coup Parce que Voilà Voilà Là ça a activé le piège Enfin ça a activé le truc Voilà Je vais manger Et là il y a la musique Qui s'est installée Ça veut dire que Là il y a les vagues Qui vont arriver Bon je me remets en bas Vous avez vu Là il y en avait une là Et il n'a pas mal Ah putain C'est pas le même endroit Là vous pouvez fouiller Entre temps Voilà vous voyez Vous pouvez trouver des petits trucs Comme ça Ah si d'accord Il y a ici Voilà Évidemment il devrait en avoir Un autre quelque part Parce qu'il n'y a pas eu la cloche Ah je l'ai entendu se téléporter Quelque part Ah si voilà C'est bon Voilà Bien sûr vous pouvez sortir Pour vérifier S'il n'y a personne Qui arrive Et tout ça À un moment là Il n'y a personne Qui arrive Là ça va arriver Les amis Là ça arrive Oh putain J'arrive pas à viser Vous voyez Ça les est shot Chargé Tiré Chargé Louper Hop là Voilà J'ai plus de balles Là je rentre Je prends Mes petites Mes petites balles Deuxième vague Bon c'est pas la plus pratique Celle-là Je vous l'accorde Ça arrive Hop Aïe Wow Alors vous pouvez mourir Ne vous inquiétez pas Si vous mourrez Ça ne repère pas au début Ça ne revient pas au début Ça remet là où vous en étiez Ok ça arrive Ça arrive Ça arrive Oh bah je vais arriver Un peu trop près de moi Alors bien sûr Il ne faut pas arrêter De bouger Mais sinon Où est-ce qu'il est Bah il est où Ok Ah là Alors aussi bien sûr Des fois Il vous lance Des sacs de poudre Donc quand vous n'êtes pas À côté D'un D'un D'une caisse De poudre Vous pouvez Utiliser Ce qu'il Ce qu'il vous droppe Voilà ça Ça arrive Voilà pourquoi Je vous dis D'utiliser Le Le flingue Vous voyez Ça les headshot Assez facilement Enfin Quand le perso Veut bien Viser Le corps Voilà Ok C'est bon Aïe J'ai pris un coup J'ai plus de balle Alors moi voilà J'utilise pas l'épée Vous voyez Aucunement J'utilise l'épée Après vous avez des tonneaux À vos dispositions Quand il vous manque De la bouffe Vous allez dans les tonneaux Vous voyez Il y a encore De la bouffe On attend que ça arrive On attend que ça arrive Ça va arriver Waouh Enfin S'ils veulent bien arriver C'est pas qu'il faudrait Que je monte J'ai pas envie de monter Le problème après C'est que je suis prêt A la gorge Quand je suis en haut Pour être tout en haut Juste là Bonjour Hi you Voilà Le soucis C'est là Vous avez une case de mine ici Oh il est juste derrière moi Oh non Le plancher Voilà Faut que je mange un peu Ah merde Je suis tombé Ah je suis loupé Voilà Vous en avez Ça là Je vous l'ai montré Il y en a une là Ok ça va Respond Ils respawn en bas La logique Par là non Ah non Ah non Ça encore Respond en haut Ah bah ils suivent Ils descendent à la base Mais là ils descendent pas Je sais pas pourquoi Là ils sont là encore Hop dans la tête Voilà Hop Voilà Oh bonjour Aïe 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 Ça fait mal ça Bon c'est ce qui est le plus chiant Avec les fantômes C'est qu'ils se téléportent Téléportent Voilà Quand ils se téléportent Vous savez pas où ils sont Ah je reprends des balles Il y a pas l'invite Qui vient vers nous Non ça va Il y a le boss D'ailleurs je sais pas pourquoi Ça va pas changer de musique Faut que je mange Je fais des tours Pour ne pas mourir Je reprends mon flingue Euh Je suis où là Ah Putain il m'a fait peur ce con Ah putain Ça c'est le problème Voilà Quand on est en haut Les amis Vous êtes vraiment pris à la gorge Parce que vous avez pas d'espace Ah j'ai plus de balles Je retourne en bas Vite 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 Pour prendre des mules Faut que je mange Ok là Tout est là Ça peut dégager Ah il y a lui là Le boss Il fait assez mal Faut pas gaffe Ah il y a autre Ok Ok Là on va Il se bat contre le boss Le boss je le fais à l'épée Je sais pas où il est Aïe Je vais mourir Pas possible Ok J'arrive pas Je suis mort Ah super Bon c'est pas grave Les amis C'est pas grave Le problème voilà Vous voyez quand vous allez en haut Le problème c'est que vous êtes prêt à la gorge Vous avez tous les fantômes qui spawnent sur vous C'est pas trop le truc qu'il faut faire Bien sûr A éviter Mais bon le problème quand ça ne veut pas venir ça ne vire pas C'est surtout sur cette forteresse là Qui est assez chante sur ça Mais 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 Là on est au boss Ça va aller On a juste un respawn Et on finira avec lui Et on aura fini la petite forteresse Enfin la forteresse espagnole Bon j'ai eu un bug bien sûr C'est que j'avais pas la musique du boss C'est un peu chié ça Ah voilà là j'ai la musique du boss Ah c'est un peu mieux ça Allez on va le tuer On va essayer Il faut le retrouver déjà On a dû rentrer Où est-ce qu'il s'est foutu S'enfoirer Il est reparti en haut Il est reparti en haut Voilà Donc voilà Nous avons tué le boss les amis Donc il y a personne qui vient vers nous Pour le moment On peut récupérer ça si vous voulez Et nous avons la clé Alors la clé ne s'ouvre pas ici Avec celle là C'est pas ici Elle s'ouvre là-bas Alors comme vous l'avez bien vu Les amis C'est que s'il y a une autre porte A ouvrir C'est qu'il y a une deuxième clé Donc vous avez un seul juste ici Voilà Avec une porte là Alors pourquoi je vous ai fait garer là Vous avez bien de le comprendre Il y en a plein qui le font ici Qui s'ouvrent avec cette porte là Moi je fais totalement autrement Je fais totalement autrement Vous pouvez bien sûr ramasser l'or qu'il y a ici Voilà Voilà On peut ramasser tout Alors oui Vous avez beaucoup de trésors fantomatiques Comme vous voyez Des petits trésors fantômes Comme ceci Donc collectionneurs d'or Il y a tout hein Il y a les trois factions Collectionneurs d'or Marchands Et orbe des âmes Vous avez un peu tout Hop Faut faire gaffe Parce que ça peut nous faire assort sur le siège Je sais pas trop de but non plus Alors vous allez voir Pourquoi je l'ai mis sur cette plateforme Mes amis C'est tout simple Alors n'hésitez pas aussi A faire tout le tour Du Du De la forteresse Parce que vous pouvez avoir Des Du loot caché Et même quand vous avez Là ce que je n'ai pas fait Parce que comme vous avez vu J'avais pas beaucoup d'argent sur moi Comme vous avez vu Quand vous avez une caisse de stockage Vous pouvez faire le tour Vous avez des tonneaux à disposition Bon celui là c'est un Voilà Mais par exemple lui là c'en est un Vous voyez Et vous avez des trucs Comme de la bouffe Et tout ça Vous pouvez avoir beaucoup de boulet Beaucoup de Voilà Il y a pas mal de trucs Ah vous avez aussi de ça Que vous pouvez prendre Ah ouais Il y a ça aussi Voilà Alors là moi je crois qu'il doit y avoir un crâne là Et il y a un truc là Ok il y a un crâne Et il y a un petit bibelot là Il y a encore des caisses de marchands Vous voyez il y a quand même pas mal de choses A vendre après Quand vous avez fait ça Vous pouvez vous amuser à les fermer d'un coup Plusieurs Faire le tour de la map Pour en faire plusieurs à chaque fois Mais à savoir le temps que vous allez Un truc à savoir Avec ses efforts Le temps que vous allez au marchand Enfin A l'avant poste Et que vous revenez ici Ce sera déjà Ça sera déjà réinitialisé En fait vous pouvez le faire Autant de fois que vous voulez C'est un truc vraiment que vous pouvez faire A chaque fois Autant de fois que vous voulez Il n'y a pas de limite Alors oui pour certains Ouais mais Mais c'est cheaté Ça donne de l'argent Alors oui ça donne de l'argent Mais Ça donne de l'argent Quand vous jouez tout seul Par exemple vous avez Vous êtes pirate légende Vous ne voulez pas faire des petites quêtes de base Ou que tout seul Pour faire une cage Bah c'est vrai que c'est un peu chiant Et bah C'est toujours bien Qui est ça Alors maintenant je vais vous montrer Pourquoi j'ai mis ça là Non c'est là Là vous avez des poulies Déjà vous avez la première poulie Qui va vous servir à Hop là À faire À ouvrir Le petit truc ici Voilà Après vous allez avoir Une autre poulie ici Qui va vous servir À abaisser Cette petite plateforme Voilà Et vous avez la deuxième poulie Qui vous sert à L'avancer Tout simplement Une fois que vous l'avez mis là Vous pouvez descendre Alors je vous déconseille de faire un dash Parce que je l'ai déjà fait Je me suis retrouvé bloqué dans le mur Quand je vous dis dans le mur J'étais complètement dans le fort Dans le mur du fort C'est pas cool Et là maintenant Vu que vous avez ça Vous prenez votre petit harpon Que je n'ai plus la visibilité Bien sûr Alors que j'avais baissé l'encre Bien sûr ça les amis Alors il y en a plein qui vont dire Ouais nous Tu baisses L'encre et tout Mais normalement Il faut pas baisser l'encre Il faut laisser les voiles fermées Le bateau se barre pas Alors oui je suis d'accord Moi je mets Si je mets l'encre C'est tout simplement Parce que je suis là Je suis en sloup La sloup est quand même Un bateau assez rapide À monter la sloup Quand vous êtes en brig Ou en J'avais pas rapproché ça A la base J'avais rapproché Voilà Et là vous avez juste à viser Tirer Et ramer Tout sur vos coffres Enfin sur votre bateau Voilà Et là vous voyez Vous avez tout sur le bateau déjà Bon bien sûr Quand vous allez Aller sur le truc Voilà Quand vous allez sur l'avant poste En y allant Vous mettez tout devant Et tout ça Mais ça c'est pour une autre histoire Du coup maintenant C'est pas fini Ah bah bien sûr C'est pas fini les amis Il y a toujours du loot Un peu partout Sur ces petites Alors comme je vous dis Vous pouvez ouvrir ici Mais là je l'avais Ah non il y a encore ça Tiens Hop Voilà Ça vous fait toujours de l'argent en plus Même si c'est pas grand chose Vous pouvez fouiller Un petit peu partout ici Vous voyez là Il y avait un truc qui s'ouvrait Vous pouvez Aller ici Regarder Hop Bon là il y a rien Là il y a un petit truc Sur la table qui brille On va aller le prendre Hop Ceci Voilà Là il y a encore Un petit étageur Qu'on peut ouvrir Hop Et hop Il y a rien à part ça Une petite bourse Voilà Bon Là il n'y a plus vraiment Il n'y a plus rien ici Là il y a ça Vous pouvez ouvrir Il n'y a rien C'est vide Vous pouvez monter Ici il y a encore des petits trucs Que vous pouvez ouvrir Comme ceci Voilà Ou comme par exemple Vous voyez là il y a un crâne Voilà Et quelque part dans le fort Je crois que c'est étage au dessus Un étage au dessus Je crois qu'il y avait Qu'il y avait Qu'il y avait Ça Ou C'était pas dehors Peut-être en dessous Mais dehors Merde L'escalier Euh Non Alors il y a déjà Il y a ça Euh Normalement il y avait Un coffre Que je pouvais Malader C'était encore plus haut Quand même pas Ah quoi que Quoi que Quoi que Ah moi c'était tout en haut Ah oui voilà C'est là Voilà il y avait ce coffre là Que vous pouvez prendre Vous amuser à prendre Pour tout simplement Mettre ces petites choses Qu'il y a là Parce que les petits bibelots Et tout ça Bah C'est un peu chiant À Comment dire À transporter à la main Un par un Alors vous pouvez toujours Ouvrir les petites portes Qu'il y a là On sait jamais Il peut y avoir des petits trucs Là il n'y a rien Ok bon bah là Il n'y a rien d'autre À ouvrir normalement Euh Il y avait en dessous Attendez Bah si normalement Il devrait y avoir autre chose À ouvrir ici Parce que la clé Normalement elle se trouve À cet étage là Ou à d'autres étages Ou à l'étage au dessus Normalement Il y a ici Mais là il n'y a rien Ici Il y a la clé Voilà On a trouvé la clé Je ne sais pas Si je peux la poser Dans le coffre Vite fait Celle là Non je ne peux pas Euh Parce que du coup J'en avoir besoin Voilà Je peux ouvrir ici Voilà Mais là vous allez voir Il y a encore du loot À l'intérieur Mais je vais récupérer Mon petit coffre Parce que j'en avoir besoin Parce que à chaque fort D'ici À chaque fort Euh Espagnol Les amis Il y a un petit Il y a des petits trucs Sympathiques Déjà je peux ouvrir là Pour voir il n'y a rien Bon généralement il y a ça dedans Mais voilà Là vous avez des petits coffres Voilà De collectionneurs d'or Euh Du coup ça Euh Ouais ça ça va me faire chier Il y a beaucoup d'arbres C'est un peu chiant Je vais essayer de le mettre Bien correctement là Pour pouvoir l'attraper Avec le harpon Sinon je ne démerderai autrement C'est vrai que je ne suis pas Trop habitué à faire ce fort là Je n'ai pas pris le meilleur fort J'ai pris le fort Un petit peu Jungle On va dire Il est C'est la jungle fort C'est la jungle ce fort Et voilà C'est littéralement la jungle Donc voilà On a pris ça Normalement il y a une caisse Voilà De De feu d'artifice Ça se vend toujours Alors même si on va te dire Le propas Ça ne vaut pas grand chose Même si ça ne vaut pas grand chose Moi je prends Et je vends Voilà C'est toujours de l'argent Dans ce jeu l'argent Bon c'est pas le plus important Mais on est content d'en avoir Et voilà Chaque fort Ah son petit Là c'est un petit saphir C'est un saphir je crois Ou rubis rouge Et je ne sais plus Je ne sais plus Je crois que c'est un saphir Enfin un petit diamant Comme ça Voilà Enfin voilà Vous avez compris Un petit truc comme ça Que vous pouvez Vous prendre Et le vendre Il y en a Bien sûr Ça arrive que vous ayez des rouges Ça arrive qu'il y en ait des verts Des bleus Voilà Comme là on a eu un vert Par contre lui C'est foutu là Ça ne me plaît pas ça Voilà Bon là on va redescendre au bateau Je vais me faire mal Mais c'est pas grave Et on va essayer de récupérer tout ça Et aller vendre tout ça Les amis Dans l'avant poste Le plus proche Voilà Je devrais pouvoir les attendre Enfin c'est déjà réalisé Non t'es pas sérieux Je vais Voilà Nous avons tous nos corps Tous nos loot Tout 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 Maintenant on peut s'amuser Arranger tout ça là dedans Ah pourquoi je ne mets pas ça là dedans Alors qu'il me reste une place Parce que Là pour le coup Je n'aurai plus besoin Trop besoin de me déplacer Tout simplement Vu que j'ai Le bateau De capitaine Avec son petit nom Avec son petit nom Et moi en tant que capitaine Et on est plutôt parfait Donc je les mets là Tous Je mets tout là Voilà Et là nous allons chercher Un avant poste Les amis L'avant poste le plus proche Il y en a un au sud Est-ce que je vois Ouais Il y a 7 avant poste Au nord Pardon On va aller au nord Du coup Au nord tout On en retoute Et on en retoute Et vous allez voir Un petit peu Combien de De pognon On peut gagner Avec tout ça Et avec un Émissaire surtout Bon ça va Il y a un raid Enfin un événement En cours Non ça c'est Ouest C'est pas nord Je peux commencer Déjà Je m'arrête là Alors vous inquiétez pas Il vous tirera pas dessus Là l'île Vous l'avez terminé L'île ne vous Tira pas dessus D'ailleurs Ce qui est marrant C'est qu'il se réactivera Pas tant que vous êtes dessus Ça veut dire que Si vous voulez vous en faire Une base Vous pouvez S'il y a un de vos amis Qui est dessus Un de vos compagnons Qui est dessus Bah il s'activera pas Et vous pouvez vous en faire Une base Stocker vos coffres Et tout ça En laissant un de vos compagnons Dessus Et Après tout mettre Sur des bateaux Et vous amuser A A tout vendre après Mais bon Après pour moi C'est pas le but Moi je mets tout sur le bateau Je vais directement vendre Et Parce que c'est vrai Pour celui là Qui doit rester sur l'île Pour pas que ça respawne Ça risque d'être un peu chiant Donc nous y voilà Les amis Sur l'avant-poste Plunder Et nous allons essayer De trouver Les petits barons Voilà J'ai un gros coup de lag Le temps que ça charge Nous allons trouver Les petits barons Parce que c'est avec Tur qu'on va pouvoir Vendre beaucoup plus vite Vu que j'ai La licence capitaine On va dire On va appeler ça comme ça Pour pouvoir Vendre plus vite Et tout ça Vous allez voir pourquoi Et après Pour le prochain épisode Je pense que je vous parlerai Justement des avantages D'être capitaine Enfin Les plusieurs avantages D'être capitaine Et ce que ça vous rajoute En fait Parce que ça rajoute Pas mal de choses Je pense que ça peut vous intéresser Pour ceux qui commencent A peine Sea of Sieve Ou pour ceux qui Aimeraient Jouer à Sea of Sieve Et qui ne m'ont pas encore Mais qui commencent A regarder des vidéos Pour savoir comment bien Débuter Ou bien jouer Sur ce jeu Sur ce jeu Tout bonnement magnifique J'ai envie de dire Moi je m'éclate Sur ce jeu A chaque fois Les amis Je vous dis C'est un jeu Dont la cour Ah merde Je m'éclate Là je m'éclate bien Je me suis bien éclaté La coque Merde J'ai vite réparé J'ai pas de voie sur moi Bah oui C'était un petit trou C'était rien du tout Qu'est-ce qu'il se passe Ah d'accord Ah oui Ah tu joues comme ça Le bateau Tu fais ça le bateau On va rien à foutre T'as aucun respect Aucun respect le bateau Et bah tu sais quoi Moi non plus j'ai pas de respect Tu vas quand même aller voir Les barons Alors ça c'était pas prévu Les amis C'était pas prévu Je voulais pas faire de fail Mais j'en ai fait un Parce que je suis passé Trop près de Lille Voilà ce qui peut arriver Quand on discute Et on se concentre pas D'ailleurs je suis en train De bien frôler Lille Je vais essayer de prendre Un petit peu Hop de vitesse Comme ceci Pour avancer Un petit peu plus Je vais essayer de me garer Un peu près Un peu près correctement Bon après c'est les barons C'est pas très grave Même si vous pouvez pas Sauter sur le bateau Et sur le ponton C'est pas très grave Vous pouvez vous garer Un peu loin Sans trop loin Faut juste que l'avant du bateau Soit Comment dire Accessible Vous allez voir pourquoi Vous allez voir pourquoi Bon ça va être un spoil Pour les trucs Pour les Les façons J'en reparlerai Précisément Merde Voilà Dans le prochain épisode Pour que je vous parlais Des capitaines Non Non Respectez moi le jeu Hop là Vous pouvez monter là On va monter là Voilà On va prendre Ce petit harpon Ce petit Ce petit harpon Et on va faire tout ça Et on met tout ça là Ah Soit on va prendre le bateau C'est bon Et je crois que C'est bon Voilà Là on a tout notre loot Là vous voyez Ça a été rapide hein Tout est sur l'île déjà Là on va C'est ce petit levier On va monter dessus Pour que ça aille plus rapide Sans devoir descendre Et là Vous allez prendre Tout vos loot Et vous allez le vendre A ce monsieur Bien sûr C'est Exclusivement Pour Ceux qui sont Capitaines Ceux qui ont acheté Un bateau Et c'est beaucoup plus rapide On va rendre Oh putain Oh putain Wow 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 On se calme On a gagné une petite récompense quoi Jalon Oh Ça c'est sympa Mais ça Mais ça Les jalons Je vous en parlerai Dans une autre vidéo Parce que là C'est la vidéo Qui était Sur les forts Espagnols Voilà Et voilà Nous avons Tout vendu Et voilà Et voilà Et du coup Vous avez vu J'étais à 5000 Je suis passé Au Attendez Ça n'a pas fini D'ailleurs Ça n'a pas fini Ça n'a pas fini Oh Ça c'est sympa Tire Titre débloqué Chercheur d'or C'est sympa Hop Vous allez voir Je suis au moins Dans les 40 000 Pratiquement Ouais 39 000 Parce qu'à 40 000 Vous voyez J'étais à 5000 Et je suis passé Pratiquement À 40 000 Bien sûr Ça vous donne De la réputation Bon Ça ne va pas me donner Énormément de réputation Je suis émissaire 2 C'est pas vraiment ça Qui va vous monter Énormément de réputation Mais ça vous montre Quand même Un peu de réputation C'est toutefois Pas mal Donc voilà Les amis C'était pour Ce petit Pas tutoriel Mais présentation Des forts Espagnols Voilà Tout simplement La petite présentation Des forts espagnols Donc j'espère Que ça vous aura plu Et aider Pour certains Qui se disaient Que les forts Espagnols Ne servaient à rien Ou que ce n'était pas Non plus la meilleure chose Moi pour moi Quand vous êtes tout seul Et tout ça C'est quelque chose Qui est quand même Pas mal Vraiment pas mal Pour moi C'est quelque chose Que j'aime bien Donc voilà les amis Ça va être la fin De cette vidéo J'espère qu'elle Vous aura plu Bien sûr Il y aura une suite A cette vidéo Mais cette fois-ci On parlera D'autres choses Donc voilà J'espère que j'ai été Assez clair Sur la Façon pour faire l'effort Je pense que oui Vous m'avez vu faire De toute façon Vous avez vu que c'était Relativement rapide Dans une demi-heure Ça se fait Donc voilà Donc je vous dis sur ce Et à la prochaine Bien sûr à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sea of Sea Et pour d'autres Et on vous fait Des gros bisous Allez-y